bonjour le paysage je suis allé tout à l'heure un petit peu sur la jetée je vous avoue que ce qu'on va voir ça va être intense et merveilleux donc voilà bref je voulais vous montrer un petit peu j'en profite une dernière chose avant avant de partir je vais le faire vu que je dois le faire je vais le faire avec vous comme ça je vous montre un petit peu le circuit du gaz dans le bateau comment ça fonctionne où ça va vous allez voir c'est très simple très simpliste il ya le minimum de choses pour que ça soit le plus sécure possible voilà donc nous notre but là ça va être de fermer la bouteille de gaz pour la traversée donc je vais vous expliquer un petit peu déjà comment faire donc moi ça trouve ici j'enlève la sécurité voilà ici j'ai donc ma bouteille de gaz qui se trouve ici j'enlève ça qui est accroché bien sûr donc je vous montre ici j'ai ma bouteille de gaz donc il ya toujours un petit crochet avec un petit sans dos pour pas que la bouteille bouge en navigation donc voilà le monstre on va essayer de pas trincer les tuyaux voilà je me rends compte que je ne suis pas du tout hop donc pour la bouteille je vais mettre comme ça donc vous avez donc votre bouteille va refermer le détendeur et après vous avez vous avez donc un tuyau souple avec une date de péremption que je viens de changer donc voyez qu'il est valable ce qu'encore en 2022 mais donc faut surveiller ça parce que on peut vous le si vous avez un problème etc l'assurance peut ne pas vous rembourser s'ils se rendent compte que votre tuyau n'était pas à jour voilà donc le tuyau part et vient se visser ici et là ça devient directement un tube en cuivre c'est plus du tout un tuyau souple ça devient du coup un tube en cuivre et on va aller suivre tout ça je vous pose le temps de remettre ça comme il faut on l'accroche je ne sais pas si je vais vouloir remettre ça facilement voilà j'ai tout refixé alors désolé pour le cadrage c'était pas super mais je vous ai montré le principal c'est à dire la bouteille le détendeur le tuyau qui vient se brancher donc se visser au fond du truc sur le tube en cuivre voilà donc maintenant on va essayer de retrouver le tube en cuivre où il va donc notre tube en cuivre il est exactement ici là dessous sous le verrage il passe là il passe là il passe tout le long donc ça on n'y touche pas il vient donc jusque là hop et se termine ici donc ici vous avez votre vanne que vous ouvrez vous fermez à chaque fois que vous cuisinez d'accord et là on repart sur un tuyau toujours avec une date de péremption un tuyau souple plus long cette fois à changer de temps en temps qui donc hop fait le tour et ressort derrière les chocapic voilà il ressort ici tac 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 et se rebranche directement là voilà donc il ya deux tuyaux à faire attention votre détendeur et là et là votre bouteille le reste c'est donc un tube de cuivre qui parcourt là qui toute la cabine arrière donc voilà c'est assez safe quand vous dormez vous pouvez pas avoir de fuite à ce niveau là enfin plus difficilement vu que c'est un tube en cuivre voilà écoutez c'était le petit haut petit tuto pardon gaz parce que je l'avais toujours pas fait et du coup là j'en ai profité de l'occasion pour vous montrer un petit peu il ya que ça donc du coup c'est le seul truc à surveiller c'est comme ça que vous faites votre cuisine en mer ou au port vous ouvrez votre bouteille de gaz ça parcourt tout le tuyau vous avez dans le placard ou ailleurs une petite vanne de sécurité pour quand vous cuisinez régulièrement et si vous restez longtemps au port comme ça vous la laisse ouverte et puis après ça arrive direct à votre petit réchaud avec classique sachant que les réchauds n'ont pas de système automatique pour s'allumer c'est à dire si vous voulez ça fait pas tic 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 y'a pas d'électricité je pense que c'est une sécurité donc c'est à dire le seul moyen d'allumer c'est avec l'aide d'un gaz n'importe quoi mais il faut le gaz sort mais vous avez rien automatique pour le pour le faire partir donc pour le faire c'est une sécurité voilà cette fois on est parti je profite encore du dernier des derniers moments et c'est bien sûr il ya de l'angoisse forcément qui arrive la traversée en général j'ai bien vérifié tout le bateau donc normalement pas de mauvaise surprise donc je suis content j'ai même passé un petit coup de jet pour qu'il soit pour saori soit toute belle pour partir en mer et voilà c'est le minimum de je pouvais lui offrir pour partir en toute sécurité voilà écoutez j'ai testé les instruments et tout donc on est prêt à partir je vous reprends de suite en caméra embarquée ça ciao